Hey, tu veux avoir la classe ? Tu veux montrer que t'as une énorme paire de couilles ? Alors achète le mug officiel de la chaîne Scrotum de Poulpe. Résistant aux micro-ondes, aux lave-vaisselles et même aux rayons cosmiques du vide spatial, ce mug d'une contenance de 312 ml conviendra à toutes les situations du quotidien. Pour seulement 8,99€, remplace tes vieux mugs au motif ringard par cette pièce collector. Café, thé, chocolat chaud ou acide sulfurique, sa conception en véritable céramique lui confère une résistance extrême, tout en rendant son utilisateur extrêmement sexy. Lire attentivement la notice ne convient pas aux enfants de Montessimor et aux chiens d'aveugle. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée, je t'ai montré que j'avais ajouté un tag NFC au bracelet de ma montre pour la rendre un peu plus connectée et moderne. Pour la petite histoire, elle fonctionne toujours parfaitement, hein, et maintenant je m'en sers pour ouvrir une porte. Globalement, j'ai l'impression que cette vidéo vous a plu, mais j'ai eu pas mal de gens qui étaient un petit peu déçus que je ne montre pas comment j'avais fait pour utiliser le tag NFC et mettre ce que je voulais à l'intérieur. Et si je ne l'ai pas fait, c'est pour une bonne raison, c'est que ça se fait très facilement en quelques secondes avec un smartphone et une application. Alors pour ceux qui voulaient voir comment se passe l'écriture d'un tag NFC, voici une vidéo rien que pour vous. Enfin non, pas rien que pour vous, parce que j'ai aussi pensé aux autres qui s'en foutent et j'ai trouvé un concept pour vous divertir. Par contre, spoiler, il n'y a moyen que ce soit un énorme fail. C'est parti ! Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, un tag NFC, c'est une puce reliée à une antenne. La puce est passive, elle n'a pas de pile, pas de batterie. L'électricité qu'elle va recevoir, ce sera celle du lecteur ou de l'écriteur. C'est vrai, ça c'est curieux. En français, on n'a pas de mot pour désigner un appareil qui écrit. Ou alors je ne le connais pas. Bref, quand on passe le tag NFC sur le dispositif de lecture-écriture, la puce va être activée par les ondes électromagnétiques qu'il génère. C'est le même principe que la charge à induction, tu sais, ce truc qui permet de charger ton téléphone portable sans fil. L'antenne sert donc à faire transiter les données dans les deux sens, mais aussi à faire passer le courant électrique nécessaire au fonctionnement de tout ce bazar. Aujourd'hui, les tags NFC sont partout. Ils prennent toutes sortes de formes, comme des portes-clés pour dévurer des serrures électroniques, des cartes pour les transports en commun, ou tout simplement les cartes bancaires qu'on utilise pour le paiement sans contact. Mais ils sont aussi dans des trucs auxquels on pense moins, comme les vélos en libre-service ou même les poubelles. Et ouais, dans le camion poubelle, il y a un lecteur NFC qui va identifier la poubelle pour savoir à qui elle appartient et te facturer le ramassage. On en retrouve aussi dans des lieux publics comme des panneaux d'éflichage ou même des musées. Bref, il y en a partout. Et si l'usage s'est autant démocratisé ces dernières années, c'est parce que finalement, on a des cartes bancaires sans contact et des téléphones équipés NFC. Et comme presque tout le monde possède une carte bancaire et un smartphone, presque tout le monde a accès au NFC. Ce qui fait une bonne raison de l'utiliser un peu partout. Alors aujourd'hui, pour justifier le fait que je vais faire une vidéo sur l'écriture d'un tag NFC, procédure qui, je le rappelle, prend environ 3 secondes, on va trouver une bonne raison de filmer cette procédure. Dans mon tiroir à malice, j'ai toutes sortes de puces NFC sous différentes formes, des étiquettes, des portes-clés et des cartes. Et pour l'expérience du jour, on va choisir une carte. Pour la lire et écrire dessus, je vais utiliser mon smartphone, un Samsung Galaxy S8, mais n'importe quel smartphone possédant le NFC fera l'affaire. Malheureusement, comme j'utilise mon smartphone pour filmer, car je suis un YouTuber trop pouf, moi j'ai une caméra 4K comme la plupart des YouTubeuses beauté, je ne pourrais pas filmer mon téléphone. Donc tu vas devoir te contenter de captures d'écran et de séquences filmées avec une GoPro chinoise à 20€. Nativement, tous les smartphones Android ont une application dédiée pour lire les tags NFC. C'est le constructeur qui intègre cette application au système Android, mais elles font toutes la même chose, elles lisent ce qu'il y a sur le tag, et c'est tout. Suivant le système, elle se lancera automatiquement et liera le tag, ou bien elle demandera une confirmation avant de lire le tag. C'est le cas avec l'application Samsung. Quand je passe mon tag NFC sous mon téléphone, il me propose de lire le tag. Pour l'instant, elle est vide, donc ça n'a aucun intérêt. Pour enregistrer les informations dans mon tag NFC, je vais donc avoir besoin d'une application. Ça tombe bien, il en existe plein qui sont gratuites et qui permettent de tout faire. L'application de référence, c'est NFC Tag Writer, développée par NXP. NXP, c'est le fabricant des puces NFC, anciennement Philips. Donc c'est une application entièrement fiable, qui permet d'enregistrer facilement tout ce qu'on veut dans son tag NFC. Ils savent ce qu'ils font, c'est leur matos à la base. Pour ma part, j'utilise deux autres applications, et je vais t'expliquer pourquoi. Mais si tu veux t'amuser avec les tags NFC, la première que je vais te présenter te suffira amplement. La première application s'appelle NFC Tools. Elle est très similaire à l'application de NXP, dans le sens où elle propose les mêmes fonctionnalités avec une interface qui ressemble beaucoup, tout aussi simple à utiliser, mais je la préfère parce qu'elle donne quelques petites informations en plus. Par exemple, quand je passe mon tag vide sur l'application de NXP, il me dit juste qu'il est vide. Et puis c'est tout. Alors que quand j'utilise NFC Tools, même si mon tag est vide, il me dit quel type de puce est à l'intérieur. Là, on voit que c'est une puce MyFair, c'est le nom du modèle, fabriqué par NXP. Le numéro de série de la puce, la mémoire disponible, et d'autres infos qui peuvent être utiles. C'est pour ce genre de petits détails que je préfère cette application. Maintenant, pour enregistrer des infos sur notre tag, c'est très simple. Il suffit de suivre les instructions à l'écran. Je clique sur Write, Add a Record, je choisis le type d'information que je veux enregistrer. Si je choisis Texte, ce sera juste du texte sans fonction qui apparaîtra à l'écran. URL, c'est pour choisir une URL qui s'ouvrira automatiquement dans le navigateur. Et il y a plein d'autres fonctions toutes prêtes à l'emploi, comme ça. On peut par exemple enregistrer un SMS automatisé et envoyer un numéro spécifique, définir un itinéraire pour Google Maps, ou déclencher des fonctions précises du téléphone. On peut quasiment tout faire en 3 clics. Pour la démo, on va enregistrer un texte dans notre puce NFC. Je choisis Texte, je tape mon texte, je valide, ensuite je clique sur Write, il me dit d'approcher le tag du téléphone, et hop, c'est fait. Maintenant, je peux lire mon tag NFC avec mon téléphone, ou avec n'importe quel autre appareil qui possède la technologie NFC. Super. La deuxième application que j'utilise s'appelle MyFire Classic Tools. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une application tournée vers les développeurs plutôt. Elle permet de pouvoir lire toute la mémoire des puces NFC MyFire, le modèle le plus répandu, et offre la possibilité d'éditer la mémoire bit par bit. C'est l'outil indispensable pour tous ceux qui veulent jouer au hacker avec un tag NFC. Donc, elle ne te servira à rien, sauf si tu veux copier des tags qui sont protégées. Pour ceux qui aiment les détails, très rapidement. Pour ces puces-là, on a une mémoire de 1024 bits, 1 kilo octet si tu préfères. La mémoire est divisée en 16 secteurs, numérotée de 0 à 15. Chaque secteur contient 4 blocs de 16 octets. Le truc, c'est que NXP, le fabricant de la puce MyFire, a verrouillé le premier bloc du premier secteur. On peut juste le lire, mais pas l'écrire. Avec l'application MyFire Classic Tools, on peut voir ici que les 4 premiers octets, en violet, correspondent à ce qu'on appelle l'UID. C'est le numéro de série de la puce. Ça fait partie de la stratégie de sécurité imaginée par le fabricant. En sortie d'usine, chaque puce reçoit un numéro de série unique, impossible à changer, ce qui fait qu'il est, en théorie, impossible de copier parfaitement un tag NFC puisque même si on fait une copie, l'UID sera différente. Et par conséquent, on verra que les deux tags ne sont pas les mêmes. Ça évite de copier le pass de l'immeuble de ton voisin avec ton téléphone. C'est plutôt malin. L'ennui, c'est que le fabricant ne pensait pas produire autant de puces et même si le nombre de combinaisons possibles est gigantesque, NXP a produit tellement de ces puces qu'aujourd'hui, on estime qu'il existe entre 2 et 3 clones de chaque tag dans le monde. Après, pour les retrouver, bonne chance. Mais c'était juste pour l'anecdote. Moins anecdotique par contre, la puce a été hackée. Aujourd'hui, il est possible de lire les informations qu'il y a dessus même si elles sont cryptées. Et des copies chinoises de ces puces sont sorties des usines avec, elles, un bloc 0 modifiable. Donc, un UID changeable. Aujourd'hui, il est donc possible de copier parfaitement ce genre de tag puisqu'on peut les lire facilement et même modifier leur numéro de série. D'où l'intérêt de ce genre d'application. Voilà, tout ça c'était juste pour ta culture perso, je sais que t'onnes bien ce genre d'histoire, mais n'oublie pas que le but de cette vidéo, c'est de prendre notre carte et d'y enregistrer quelque chose dessus. Et même si je l'ai fait rapidement tout à l'heure pour l'exemple, on va le refaire et tenter de faire quelque chose de cool. J'ai eu une idée pour rendre ce tag NFC plutôt cool. On va faire une expérience. Si tu es abonné à ma chaîne, tu connais sûrement Discord. D'ailleurs, j'ai un serveur Discord sur lequel je ne vais presque jamais parce que je n'ai pas le temps, mais je t'invite à le rejoindre, le lien est dans la description et je réponds à tous les messages privés. Pour entrer dans un serveur Discord, il faut une invitation et cette invitation, elle est sous forme d'URL. Tu vois où je veux en venir ? Je vais créer un serveur Discord et générer un lien d'invitation. Maintenant, je vais enregistrer ce lien d'invitation dans mon tag NFC. Le but du jeu, ça va être de placer ce tag NFC quelque part pour que quelqu'un le trouve, le scanne et rejoigne le serveur Discord. Il devra à son tour mettre le tag quelque part pour que quelqu'un d'autre le retrouve et si personne ne le fout la poubelle ou ne comprend pas comment l'utiliser, ce tag devrait voyager à travers la France et peut-être même à l'étranger et je pourrais parler avec les gens qui l'ont trouvé. Je trouve l'idée plutôt sympa. Avant de poser mon tag NFC dans la nature, j'ai pris soin d'y inscrire une petite notice d'utilisation au marqueur au cas où et j'ai tenté de plastifier ça à l'aide d'un ruban adhésif qualitatif plus communément appelé scotch. Voilà, mon tag NFC est prêt à être lu et voyager. J'espère que ça fonctionnera. Maintenant, direction le centre-ville pour trouver un coin où le poser. Ça, c'est la partie la plus dure. Après un peu de réflexion, je me suis dit que le meilleur endroit pour placer mon tag pour qu'il ait le plus de chances de voyager, c'était directement de le déposer à la gare. Direction l'association des grévistes de France et après quelques recherches, j'ai trouvé un petit coin tranquille pour mon tag. Je pense qu'il a toutes les chances de se faire un copain là où je l'ai mis. En tout cas, j'espère. Histoire de maximiser mes chances, j'ai fait un deuxième tag NFC que j'ai déposé dans une autre gare. Ici, on est à Orléans, la température extérieure est d'approximativement 12 degrés et après avoir déposé mes deux cartes d'invitation, j'ai le regret de t'informer que presque dix jours après, personne ne s'est connecté au serveur Discord que j'avais créé spécialement pour l'occasion. Ils ont donc soit été balancés à la poubelle, soit pris par des gens qui n'ont rien compris et qui s'en sont débarrassés. Peut-être qu'un jour, quelqu'un finira par les utiliser, mais pour le moment, il faut bien l'avouer, c'est encore un énorme fail. Allez, à bientôt, pense à mettre un pouce rouge sur cette vidéo et à commenter en arabe en utilisant Google Traduction, histoire que le bot de YouTube repère qu'il se passe quelque chose de bizarre et que je me fasse arrêter pour radicalisation. Ah, et si jamais le sujet t'intéresse vraiment, jetez bien en description quelques liens qui t'expliquent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en profondeur comment fonctionnent les puces MyFair, la technologie NFC en général et plein d'autres trucs vachement cool. C'est des PDF, donc tu peux les télécharger et puis les lire ensuite plus tard. Allez, bisous !